Les premiers trophées de l'innovation Blue Ocean Awards en Nouvelle-Aquitaine vont être remis demain, une cérémonie qui a lieu à l'école de commerce KEDGE. On va en parler avec vous, Xavier Abadie. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de KEDGE Alumni, l'association des anciens diplômés de KEDGE. Alors déjà, c'est quoi une innovation océan bleu ? Ça veut dire quoi ? Alors la stratégie océan bleu, elle a été imaginée il y a quelques années de ça par deux professeurs à l'INSEAD, qui est une des meilleures écoles de commerce du monde, qui est en France. Et en fait, ces professeurs ont créé une méthodologie qui permet d'identifier un certain nombre de critères qui va permettre en fait à une entreprise d'aller se positionner sur le marché en fait de ceux qui ne sont pas encore clients chez elle. Donc plutôt que de rester dans un océan rouge de concurrents qui s'entre-déchire, elle va se positionner sur un océan bleu, d'où le nom, qui est plus calme, plus tranquille, et qui va donc générer un petit peu, en prenant quelques pas de côté, un angle de vision différent pour aborder un marché qui est son marché naturel. Donc on va aller chercher non pas les clients existants, mais ceux qui ne sont pas encore clients du produit ou de la solution qu'on commercialise. Alors est-ce qu'on peut avoir, est-ce que vous avez un exemple assez concret à nous donner ? Oui, un exemple assez concret qui est souvent remis cité, qui est l'exemple d'un grand fabricant français d'électroménagers qui était sur le marché des friteuses. Alors la friteuse, c'est quelque chose qui s'est connu depuis quand même très longtemps et qui s'est intéressé un petit peu, c'est un marché très mature, les gens n'achetaient plus de friteuses, une friteuse à durée de vie qui est longue. Donc ce fabricant s'est intéressé à la raison pour laquelle les gens n'achetaient pas de friteuses. Il a identifié un certain nombre de thématiques qui sont les odeurs, leurs risques liés à l'huile brûlante, etc. Et en supprimant, en fait, en voyant un petit peu le marché différemment, en supprimant ces différents éléments, il a réussi à créer une friteuse qui est sans odeur, qui est pratiquement sans matière grasse et qui donc s'adresse aux gens qui jusqu'à maintenant aimaient potentiellement les frites, mais n'achetaient pas de friteuses pour tous les éléments, ces événements un petit peu désagréables qu'il pouvait obtenir. Donc il a créé un nouveau marché, il a créé un nouveau produit qui s'est adressé aux gens qui n'achetaient pas de friteuses, qui se sont mis à acheter de friteuses, friteuses qui maintenant a connu un grand succès commercial. Est-ce que ce n'est pas justement le but de toutes les entreprises finalement d'aller chercher de nouveaux clients ? Qu'est-ce qu'il y a de vraiment différent ? Là, on va vraiment se positionner, on va faire en fait ce qui est vraiment différent dans cette méthodologie, c'est vraiment de faire le petit pas de côté qui va permettre d'envisager et de voir son marché sous un angle un petit peu différent. C'est-à-dire qu'au lieu effectivement d'aller sur ce qui se fait déjà, on va dire qu'est-ce qui ne se fait pas, qu'est-ce qui pourrait plaire aux gens qui, dans mon marché, ne sont pas clients ? Comment je vais chercher les gens qui ne sont pas encore clients ? Les clients, ils sont déjà pris par les concurrents, donc moi je vais chercher ceux qui ne sont pas clients pour les amener à venir chercher, leur proposer un produit, des services qui vont leur plaire et qui vont les amener à acheter dans l'entreprise. Alors pourquoi est-ce que ce prix a été créé ? Pourquoi il a été exporté ici à Bordeaux ? Quel type d'entreprise vous allez récompenser ? Il y en a beaucoup à récompenser ici ? Il y a quatre catégories, on aura demain quatre catégories de lauréats qui vont se présenter. Alors c'est la sixième édition cette année des trophées Blue Ocean. Les cinq premières se trouvaient uniquement en région parisienne. Elles ont été dès le départ patronnées par le ministère de l'Industrie et des Finances, par le ministère et par HEC, en l'occurrence l'école, avec des partenaires assez prestigieux. Et cette édition ici à Bordeaux est la première édition provinciale et on est extrêmement fiers. On est vraiment très contents que la Nouvelle-Aquitaine, que Bordeaux ait été choisi pour porter ces valeurs d'innovation qui pour nous sont très importantes et qui pour nous doivent s'ancrer évidemment et encore plus dans le territoire qui est le nôtre. Justement, on a vu ces derniers mois plusieurs grosses entreprises du numérique. On pense à Ubisoft ou Betclic venir s'installer ici à Bordeaux. Vous pensez que la ville peut devenir un pôle du numérique et de l'innovation ? C'est un peu le but en faisant ces trophées aussi ? Alors, bien évidemment, notre but en nous, ce n'est pas de remplacer ou de venir remplacer ce qui existe déjà, qui est déjà très bien fait. Mais le but de ces trophées, c'est vraiment, et de cette première édition, c'est de pouvoir se pérenniser dans le temps. Oui, clairement, Bordeaux et la Nouvelle-Aquitaine sont une vraie région d'innovation. C'est une région qui a plusieurs points. Un environnement, un territoire, un terroir, je vais qualifier vraiment de bienveillant. Parce que tous les grands acteurs, qu'ils soient institutionnels, je pense à la région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux-Métropole, la CCIBG pour Bordeaux, et puis toutes les institutions dans les différents territoires, sont déjà très axés sur l'innovation, aident les entrepreneurs à entreprendre, à structurer, à innover. Et on vient, nous, avec cette méthode, proposer une grille de lecture un petit peu différente, mettre à disposition des entrepreneurs une méthodologie qui est très simple et finalement très, très accessible. Il n'y a pas besoin de faire d'études particulières, il faut vraiment réfléchir juste à son positionnement pour pouvoir d'ailleurs se développer. Et on a vu que les entreprises qui ont été lauréates avec le recul des cinq premières éditions ont des croissances qui sont très fortes, ont des valorisations en cas de levée de fonds qui sont supérieures à celles des entreprises traditionnelles et donc réussissent mieux sur leurs marchés respectifs. Justement, j'allais vous demander qu'est-ce que ça peut apporter aux entreprises récompensées, c'est ça ? Une visibilité, déjà clairement, le saut, le tampon de l'Océan Bleu qui est vraiment une stratégie qui est maintenant très reconnue dans le domaine économique et puis donc cette valorisation qui va permettre derrière, pour ceux qui cherchent des fonds, qui veulent lever ou qui ont besoin d'avoir des appuis divers et variés, d'avoir ce véritable tampon, je veux dire, un saut de stratégie innovante et très dynamique. Qu'est-ce qui vous différencie là comme ça, en quelques mots ? Qu'est-ce qui vous différencie des autres trophées ? Parce qu'on a beaucoup quand même de remises de prix dans le monde économique, même à Bordeaux. Qu'est-ce qui différencie ? Je dirais, moi, ce qui m'a vraiment marqué dans cette première édition, dans la manière dont on a pu la monter et la commenter avec des gens comme François Besson qui est l'organisateur, c'est vraiment la bienveillance et je dirais cette union qui s'est créée autour de cette thématique de l'innovation, autour de cette thématique finalement très simple, cette stratégie assez simple pour porter et pour pouvoir faire croître. L'idée, ce n'est pas de faire effectivement encore un dixième prix ou un onzième prix ou un vingtième prix sur les entreprises, mais là vraiment d'essayer d'identifier et de porter cette valeur d'innovation pour que les entrepreneurs locaux, enfin régionaux, puissent se l'approprier et derrière développer leurs entreprises. Merci beaucoup Xavier Abadie d'être venu de nous parler de ces premiers trophées de l'innovation, les Blue Ocean Awards qui vont donc être remis demain à Kedge Business School. Et vous restez avec nous sur TV7 dans un instant. On se retrouve pour faire le point sur l'actu dans la région.